Du whisky Picard, récompensé d'une médaille d'or au Salon de l'Agriculture. Il y a 8 ans, Étienne D'Autefeuille a repris la ferme familiale dans le Santerre et il y a bâti une distillerie pour produire du whisky et du gin. La suite nous est racontée par Gaëlle Faucamberg et Clémence Rousseau. De l'orge à la bouteille, il n'y a que 500 mètres. Depuis 5 ans, Étienne produit son propre whisky et gin grâce aux cultures locales. Ici, son orge se met il y a quelques semaines. Depuis la création de la distillerie, je n'ai pas encore sorti mon premier whisky fait avec l'orge que j'ai cultivé dans la mesure où c'est très très long, les temps de vieillissement sont très longs. Et mon premier whisky fait du champ à la bouteille sortira pour les fêtes de fin d'année, donc 2022. Après pour ce qui est du gin, je travaille avec des producteurs de plantes aromatiques régionaux dont c'est le métier de fournir, de produire ces plantes-là. Cette orge sera récoltée en juillet puis transformée ici. C'est en 2014 qu'Étienne, ingénieur pour un grand constructeur, décide de quitter Paris et de reprendre la ferme céréalière familiale de Beaucourt-en-Senterre. Il se lance alors dans la distillerie, influencé par son voisin de l'époque qui travaille à la maison du whisky, quitte à renoncer à un certain niveau de vie. Le fait de pouvoir revenir, donner de la pérennité à une propriété familiale, qui est dans la famille depuis 10 générations quand même, j'ai trouvé ça très intéressant et je pense que le jeu en valait la chandelle. Après je ne suis pas au bout de mes peines mais pour l'instant ça va et même si jamais je venais à échouer, j'aurais tenté et je suis quand même content. Étienne a investi près d'un million d'euros. Il s'est formé aux quatre coins de la France, en Écosse et en Irlande. On est en train d'homogénéiser la distillation, parce que là on arrive sur la fin du coulage du cœur de chauffe. Ce qui me plaît c'est vraiment de travailler ma production, en tant qu'agriculteur travailler le produit de son terroir, de sa terre, c'est très très valorisant. Dans son audace, il a entraîné toute sa famille, qui vit aujourd'hui au rythme de la ferme. C'est sûr, c'est pas de tout repos, on a quatre enfants, on a un chien, il y a la ferme, la distillerie, on a encore plein d'autres projets en cours. Mais voilà, on aime notre terroir, on a la chance de faire des produits d'exception et pour nous c'est ça l'épanouissement. Aucun regret de la vie parisienne ? Non, on ne regrette pas du tout notre vie parisienne, parce qu'on a gagné en cadre de vie et puis on aime vraiment ce qu'on fait. L'an dernier, la famille d'Autefeuille a écoulé 20 000 bouteilles et a embauché un salarié. Elle espère pouvoir bientôt doubler sa production.